SAC AFAMÉ SCP-101 est un sac ou une sacoche de taille variable. Les observations menées à distance ont déterminé que l'ouverture pouvait varier de 15 cm de diamètre à 70 cm de diamètre. La profondeur du sac peut varier indépendamment de son diamètre. La principale caractéristique du SCP est ce qui paraît être une bouche émanoïde à l'intérieur de l'ouverture et de 31 cm de profondeur, dont l'écart moyen entre les deux parties de la mâchoire ne tient pas compte de la profondeur du sac. La bouche, large d'environ 10 cm, comporte 32 dents de couleur blanchâtre, de forme identique et de la taille d'une incisive normale. Il a été observé, quoique non mesurée avec précaution, que cette bouche contient une langue d'une taille estimée entre 50 cm et 3,5 mètres. La bouche semble humide et spongieuse. Néanmoins, toutes les tentatives de prélever des échantillons de fluides ont échoué en entraînant des dommages aux instruments et des blessures au personnel concerné. L'hypothèse actuelle veut que SCP-101 soit une partie d'une entité plus grande d'une origine extra-dimensionnelle. SCP-101 n'est pas mobile de l'extérieur, mais de petits mouvements de l'intérieur du sac peuvent légèrement déplacer l'ensemble. Le sac semble être une sorte de coquille pour SCP-101. Il a été démontré, grâce au caractère impopable de la taille du sac et de l'objet à l'intérieur, que l'objet a des propriétés extra-dimensionnelles et qu'il s'agissait peut-être de son origine. SCP-101 a démontré des capacités de polymorphisme, ainsi qu'un niveau de consommation. En science basique, la photo de ce rapport représente l'objet comme il fut découvert en 1979 dans une zone isolée, dans le nord-ouest des États-Unis. La photo que je vais vous montrer. SCP-101 fut trouvé aux côtés des restes d'un homme, vêtu d'une combinaison noire abîmée, située sur un parachute lui aussi abîmé, et dont il manquait le bras droit à partir de l'épaule. Les os de l'épaule présentaient des marques de morsure, infligées par SCP-101. Voilà. SCP-102. Propriété de Marshall Carter & Dark. SCP-102 est une paire de bungalows isolés, conçus pour la location, actuellement possédés par Marshall Carter & Dark, via l'utilisation d'une société écran nommée Gesser Housing Associates, et louée à des membres de McHandy, comme une maison de vacances pour tous ceux ayant un goût particulier pour les aventures éclectiques de la vie de privilégié. SCP-102.1 est la maison sur la gauche. Et puis l'autre, donc il y aura une photo. Quand une personne qui n'est pas le locataire officiel de SCP-102.1 entre dans l'édifice, l'intérieur apparaît comme celui d'une maison vide et délabrée, avec, si la maison est occupée, le corps du locataire légitime allongé sur le pas de la porte. Les tests effectués sur des matériaux récupérés à l'intérieur de la maison montrent que celle-ci a été abandonnée dans la fin des années 70. Toutes les photographies prises à l'intérieur corroborent ces observations, que le photographe soit locataire ou non. Par contre, quand le locataire entre dans l'édifice via la porte de façade, il y trouvera une colocation parfaitement normale et bien équipée, avec une décoration d'inspiration nautique. Une sensation de vertige après être entrée est souvent rapportée, mais s'estompe après quelques secondes. Quand le locataire de SCP-102.1 quitte le bâtiment, il devient ce qui semble être une manifestation spirituelle et incorporelle, capable de devenir invisible sur commande et de traverser des obstacles solides. Le locataire entre dans cet état à chaque fois qu'il quitte la maison, et ce, pour toute la durée de la location. A la fin de la perte de location, ou en cas de rupture de contrat de location, le locataire fait une syncope, puis se réveille sur le pas de la porte frontale de SCP-102.1, de la même façon qu'il apparaissait plus tôt à tout non-locataire. Aucun corps n'a été observé être retiré prématurément de la maison. Et c'est évidemment pareil pour l'autre bungalow. Ensuite, SCP-103, l'homme qui n'a jamais faim. SCP-103 est en apparence un humain classique de sexe masculin, aux alentours de la quarantaine. Le sujet mesure 190 cm et pèse 100 kg. Le sujet n'a aucun proche vivant connu à ce jour. Mi-avril, à environ 21h30, le sujet s'est présenté dans un petit hôpital local. Le sujet a expliqué au docteur en charge de lui qu'il n'avait pas mangé depuis plusieurs semaines car aucune sensation de faim ne l'avait saisi. Après un examen rapide, SCP-103 a été déclaré comme en parfaite santé malgré sa situation. SCP-103 a ensuite expliqué à l'équipe qu'il ne ressentait pas le besoin de manger. C'est tout parce qu'après, il y a une suite, mais elle a été supprimée. Ensuite, SCP-104, la balle solitaire. SCP-104 est une sphère de 35,5 cm de diamètre et pesant 2,3 kg. L'extérieur est en verre très doux enveloppant la sphère d'une couche de 6 mm d'épaisseur. Sous cette couche se trouve un canevas de lignes noires et blanches extrêmement intriquées. Le cœur est une balle en bois finement sculptée, donnant au canevas de lignes une texture très raffinée. Le canevas est incroyablement complexe et semble ressembler au test de Rochard. Toutes les personnes l'ayant vu semblant en avoir une interprétation différente. Des mouvements ou des cliquetis provenant de la sphère ont été reportés, mais pour le moment, rien n'a été confirmé. Si un humain touche SCP-104 dans son état inactif, SCP-104 va alors marquer le sujet. Si le sujet marqué s'éloigne de plus de 9 mètres de SCP-104 pendant plus de 5 minutes, SCP-104 apparaîtra à moins de 2 mètres du sujet. Le déplacement se fera instantanément, disparaissant et réapparaissant en moins d'une nanoseconde, indépendamment de la distance ou des objets entre eux. A chaque heure où le sujet reste à moins de 9 mètres de SCP-104, SCP-104 se rapproche d'un pied du sujet, jusqu'à ce qu'il entre en contact avec celui-ci. Lorsque SCP-104 touche le sujet marqué, il n'essaie pas de se rapprocher davantage. SCP-104 ne se comportera pas ainsi envers des personnes non marquées, et il ne marquera qu'une personne à la fois. Les vêtements épais et le métal semblent empêcher le marquage dans la plupart des cas. SCP-104 semble être indestructible, car il est toujours complet et sans dommage après une réapparition, même s'il a été broyé ou brûlé. SCP-104 réapparaîtra complet et sans dommage. SCP-104 peut seulement se démarquer d'un sujet si celui-ci est mort. SCP-105, auparavant connu comme Iris Thompson, est un individu humain de sexe féminin et d'origine européenne. Des enregistrements indiquent que SCP-105 est née en... blablabla... Elle a les cheveux blonds et les yeux bleus, et à l'heure actuelle, mesure 1m54 pour une masse de 50 kg. Elle ne semble pas être dotée de caractéristiques physiques hors du commun, et en réalité, un être humain normal et en bonne santé. SCP-105-B est un appareil photo Polaroid One Step 600, fabriqué en 1982. Il ne semble pas présenter de caractéristiques extraordinaires, et est en fait un appareil photo Polaroid normal. Quand SCP-105 prend une photographie à l'aide de SCP-105-B, l'image fixe de la photo devient une image en temps réel du lieu en question. SCP-105 est également capable de l'atteindre à travers la photographie et de manipuler les objets situés dans l'angle dans lequel la photo a été originellement prise. Les personnes témoins de cette manipulation rapportent voir une main de femme désincarnée, déterminée comme étant celle de SCP-105, dont le bras est tendu hors d'un passage invisible et accomplir les actions indiquées. SCP-105 a démontré une capacité limitée à manipuler les objets à travers d'autres photographies, ne pouvant utiliser son plein potentiel qu'avec les photos prises avec SCP-105.B. Jusqu'à maintenant, SCP-105 n'a été capable de faire des progrès significatifs qu'en utilisant des photographies prises avec SCP-105.B. Donc après, il y a une interview, donc je ne vais pas vous la montrer, ni vous la faire écouter. Tout ce que je peux dire, c'est que bon, c'est avec un docteur, donc il y a SCP-105 avec, je vais l'appeler Iris avec un docteur, donc le docteur, il dit, oui, alors présentez-vous, dites quand vous êtes nés, blablabla, donc ouais, je suis né en Arizona, je m'appelle Iris Thompson, blablabla. Et après, d'où être vu, comment vous avez su que vous aviez ce potentiel ? Et en fait, elle raconte qu'avec ce Polaroid-là, qu'elle avait demandé à ses parents d'acheter, et bien, elle avait pris le Grand Canyon en photo, et du coup, quand elle était rentrée chez elle, elle a vu qu'il y avait du vent dans la photo, et elle voulait toucher la photo, et en fait, son doigt a dérapé, et en fait, elle a touché un rocher qui était sur la photo, et en fait, sur la photo, le rocher qui a été touché est tombé, et elle dit même qu'elle avait entendu le bruit du rocher qui s'écrase par terre. SCP numéro 106, le vieil homme. Alors, celui-là, vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, quand j'ai dit qu'il y avait une photo qui m'avait, ou qui m'avait fait, pas fait sursauter, mais qui m'a fait un peu flipper, et bien, c'est celle que je vais vous montrer là, parce que je m'attendais à une autre, et c'était celle du vieil homme. Je pense que... Monsieur discret, je pense que tu vas l'aimer. C'est parti. Alors, il y aura trois photos, donc celle qui m'a fait un peu sursauter, c'est celle de SCP-106 en pleine émergence, et vous allez voir après. SCP-106 semble être un humanoïde âgé, avec une apparence générale de décomposition avancée. Son apparence peut varier, mais l'effet de pourriture reste observé sous chaque forme. SCP-106 n'est pas exceptionnellement agile, et peut rester immobile pendant des jours, dans l'attente d'une proie. SCP-106 est également capable d'escalader n'importe quelle surface verticale, et peut rester indéfiniment suspendu à l'envers. Lorsqu'il attaque, SCP-106 va tenter de neutraliser ses proies en endommageant les organes principaux, les muscles ou les tendons, puis il amènera sa proie handicapée dans sa dimension de poche. SCP-106 semble préférer comme proie les hommes dans les 10-25 ans. SCP-106 provoque un effet de corrosion sur toute la matière solide qu'il touche, engendrant une décomposition physique des matériaux plusieurs secondes après le contact. En gros, il vous touche. Vous êtes foutus. On peut observer la rouille, la pourriture et la fissuration des matériaux, ainsi que la création d'une sorte de mucus noire similaire à ce qui recouvre SCP-106. Cet effet est particulièrement préjudiciable pour les tissus vivants et est supposé être une action de prédigestion. La corrosion se poursuit pendant 6 heures après le contact, après quoi l'effet semble disparaître. SCP-106 est capable de passer à travers la matière solide, laissant derrière lui une grande tâche de son mucus corrosif. SCP-106 est capable de disparaître à l'intérieur de la matière solide, en entrant dans ce qui est supposé être une sorte de dimension de poche. SCP-106 est alors en mesure de sortir de cette dimension à partir de n'importe quel point connecté au point d'entrée initial. Par exemple, il peut très bien rentrer dans sa dimension par une porte, en traversant une porte, et il peut très bien en sortir par un portail qui recouvre le plafond. On ne sait pas si cette dimension est le lieu d'origine de SCP-106 ou un simple repère créé par celui-ci. Alors, je vais vous montrer la photo d'une porte qui est justement endommagée par la corrosion. Et en fait, c'était la porte de sa cellule originelle. Évidemment, elle a changé depuis. Ensuite, une observation limitée de cette dimension de poche a montré qu'elle doit être composée majoritairement de salles et de chambres, avec un nombre incalculable d'entrées. Cette activité peut se poursuivre pendant plusieurs jours, avec une certaine chance d'être libérée dans le but d'être traqué et recapturé. Donc, en gros, le gars, il vous capture, puis il vous emmène dans cette dimension, et après, s'il vous libère, c'est pour mieux vous recapturer après. Alors là, c'est une petite note d'examen. En mesure de la nature très difficile à contenir de SCP-106, les mesures de confinement doivent être révisées tous les 3 mois ou après un incident, ce qui arrive assez souvent. Les contraintes physiques sont impossibles et les dommages physiques directs ne semblent avoir aucun effet sur SCP-106. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous montrer une photo qui va être horrible. Mais vraiment horrible. Là, c'est pas pour un jeune public ou un public sensible. Là, c'est pour même quelqu'un de normal. Ça fait tiquer quand même. Et encore là, on dirait que c'est plus une peinture, même si... Bref. Il y a eu quelque chose. Il y a eu un incident. En fait, SCP-106 était en train de dormir ou il faisait semblant de dormir. Un agent d'entretien ou de sécurité est rentré. Il est passé trop près de SCP-106. L'autre s'est réveillé. Witt ! Il a capturé. Il s'est fait emprisonné pendant quelques jours. Donc, évidemment, il y a sa peau qui commençait à tomber, à se décomposer. C'était horrible. Et du coup, il a été relâché. Et donc, du coup, il y a la fondation qui a réussi à le récupérer. Sauf que la photo que je vais vous montrer est la photo de cet agent, donc du sujet, qui a été libéré. Et le sujet est resté vivant une heure après sa libération. Et en gros, voilà la photo dans laquelle ils l'ont récupérée. Voilà. Et attention... Attention. Homme sensible s'abstenir. Et je la mets maintenant. SCP-107 La carapace de tortue SCP-107 ressemble à la partie supérieure d'une carapace de tortue vide. La carapace est composée d'un matériau biologique durci d'origine inconnue. Malgré cette apparence, on ignore si ce matériau est dérivé d'une carapace de tortue de mer standard. L'objet est totalement inerte jusqu'à ce qu'un liquide entre en contact avec l'intérieur de la carapace. Liquide qui semble alors rapidement absorbé. Aucun port n'étant visible sur la surface intérieure de la carapace, la destination vers laquelle le liquide est absorbé est inconnue. Une fois l'objet activé, la bordure rouge de la carapace brille doucement et des précipitations de la substance placées dans la carapace commencent à se former dans l'atmosphère. Voilà. Il y en a, c'est très rapide. Il y en a, ils ne servent à rien. Il y en a, c'est très rapide. SCP-108 Cavité nasale extra-dimensionnelle SCP-108 est accessible par les narines du sujet 108.1. Le sujet est une femme afro-américaine de 50 ans. Les examens endoscopiques menés sur SCP-108 révèlent que la zone accessible à travers les narines du sujet n'est pas une cavité nasale humaine, mais est un réseau de bunkers de construction allemande nazie dédié à la production et la maintenance d'avions Messerschmitt ME-262 de la Seconde Guerre mondiale. Donc, les dimensions internes mesurent 2 km sur 4 km. Et on peut y trouver des cadavres d'officiers nazis, de soldats, de membres des jeunesses hitlériennes et de civils. Tous dans un état de décomposition avancée. Ensuite, SCP-109, la Gourde Infini. C'est là aussi, c'est simple. SCP-109 est une référence en matière de Gourde de l'armée des Etats-Unis, faite d'un alliage d'étain équipé d'une housse en coton lourd et d'un bracelet en cuir noir. Une fois ouvert, l'objet est presque rempli d'eau. Une quantité apparemment illimitée d'eau peut être retirée du récipient sans changer le niveau de l'eau ou la masse de l'objet, qui demeure à une constante de 3,16 kg. La sonde à l'intérieur du récipient rapporte un volume estimé de 2,8 litres, ce qui est compatible avec la forme extérieure de l'objet. L'eau à l'intérieur de SCP-109 a une légère teinte bleu-grise avec des concentrations de 20 ppm d'étain et de 170 ppm d'autres électrolytes. Le reste de l'eau a une température constante de 19 degrés mais peut être chauffée ou refroidie lors de son déplacement dans un autre récipient. Alors, en raison de la gamme de tests effectués sur SCP-109, cette section présente les résultats des tests dans l'ordre chronologique. Les dates ont été retenues pour des raisons de confidentialité. Donc il y a eu 6 tests, donc je vais vous les dire. Test numéro 1. L'eau imbibée de SCP-109 est désignée comme très rafraîchissante et, en dépit de la teneur en métal, très savoureuse. Les échantillons d'urine provenant des sujets sont normaux. Test numéro 2. Test faisant suite au test numéro 1. Les sujets se déshydratent pendant une journée complète avant de s'imbiber de l'eau de SCP-109. Le test reste inachevé tant que les sujets sont incapables de fournir des échantillons d'urine. Test numéro 3. Un sujet est baigné dans l'eau de SCP-109. Le sujet rapporte une énergie accrue et améliorée après le bain. Test numéro 4. Les bactéries Streptococcus cultivées dans l'eau de SCP-109 se multiplient rapidement. L'eau de SCP-109 administrait un sujet souffrant d'une infection streptococcique, tue toutes les bactéries et produit une guérison complète dans les 24 heures. Test numéro 5. Un substitut de sang a été créé à l'aide de l'eau de SCP-109 par la transfusion à un piéton percuté par un conducteur hybre. Le sujet ne présentait aucun symptôme négatif de la transfusion et fait état d'un rétablissement complet. La physiothérapie du sujet s'est terminée 6 semaines plus tôt. Test numéro 6. L'eau de SCP-109 est administrée à des organismes végétaux divers. Tous restent sains et ne présentent aucun symptôme secondaire. Une proposition pour un test qui a été discuté pendant un certain temps impliquant une combinaison de SCP-109 et de SCP-402 en raison du risque de perdre l'un ou les deux objets ont créé une situation dangereuse. Ce test n'a jamais été réalisé. Il n'y a aucune donnée sur SCP-402, désolé. Et enfin, on termine avec SCP-109, la cité souterraine. SCP-110 est une ville trouvée enterrée à environ 500 mètres de profondeur sous une ferme de données supprimées à New York. Les équipes d'investigation numéro 2 et numéro 3 envoyées pour enquêter ont conclu que la surface sous laquelle la cité est enfouie correspond à un terrain d'environ 6 kilomètres cubes. Carré, carré, pardon, carré. De nombreux objets présentant un grand intérêt ont été découverts à l'intérieur de SCP-110 et seront donc désignés SCP-110-01, 02, 03. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao.